Yo salut à tous c'est le canne pour le canne.fr Aujourd'hui on va parler des NAS Network Access Storage et vous expliquer ce que c'est et pourquoi vous en avez besoin Un NAS comme dit précédemment c'est un disque dur en réseau pour faire très très simple c'est à dire que vous allez le brancher au cul de votre bidule box live box, ou un big box, numérica box, SFR box ce que vous voulez du moins qu'il y a box dedans vous allez le brancher derrière et c'est un gros disque dur qui va apparaître sur votre réseau local le réseau local c'est le réseau à l'intérieur de chez vous votre réseau wifi, votre réseau câblé etc peu importe la manière dont vous vous y connectez ce réseau local et ce disque dur en fait il va être accessible à tout le monde chez vous c'est à dire que vous allez pouvoir créer des comptes pour limiter l'accès à certaines personnes ou au contraire le laisser public pour que tout le monde puisse venir écrire dessus etc ça va fonctionner exactement comme un ordinateur c'est à dire que vous allez avoir la possibilité de mettre des sessions dessus pour que par exemple Bernadette, votre femme, puisse se connecter dessus Michel, votre enfant, puisse se connecter dessus avec son compte il n'aura pas accès au même dossier que Bernadette et Patrick, le petit dernier, lui n'aura pas accès du tout à aucun dossier c'est à dire qu'il n'aura pas de compte sur le NAS et en fonction de ça vous allez pouvoir régler en fait sur ce disque dur là régler des fonctionnalités différentes par exemple si vous avez des Macs chez vous vous allez pouvoir organiser une sauvegarde Time Machine pour tout le monde c'est à dire que vous allez créer un utilisateur qui s'appelle Time Machine par exemple un volume partagé qui s'appelle Time Capsule ce volume partagé c'est plus ou moins un dossier sur votre NAS et tout le monde avec le même mot de passe que vous allez communiquer à tout le monde se connectera en tant que Time Machine directement sur le NAS pour faire ses sauvegardes dessus ça c'est top ensuite vous allez pouvoir dire par exemple que les films et bien il n'y a que Bernadette, votre femme et vous qui allez pouvoir y accéder et chacun avec son compte évidemment puisque dans tous les cas chacun a son compte c'est pareil pour les sessions d'ordinateur c'est pareil pour les identifiants iCloud j'en ai pas parlé sur le site mais évidemment chacun a son compte puisque c'est des choses personnelles donc Bernadette et vous, vous allez pouvoir vous connecter au même volume sur ce NAS je ne me souviens plus quel exemple j'avais pris Bernard ou Bertrand Bernard lui va pouvoir accéder par exemple à un sous dossier ou à un autre dossier qui s'appelle dessin animé, pourquoi pas et le petit encore une fois n'a pas accès dessus la magie de NAS c'est donc que vous allez pouvoir centraliser à un endroit de votre maison toutes vos données et les données de tout le monde en réalité accessibles depuis n'importe quel terminal que ce soit un ordinateur fixe, un ordinateur portable ou votre téléphone, pourquoi pas du moment qu'il est connecté au réseau Wifi ou au réseau câblé de la maison on pourra débattre un petit peu et vous dire aussi qu'en fonction des NAS que vous utilisez des fois vous pouvez y accéder depuis l'extérieur il suffit juste de le configurer ça se fait en deux clics généralement par exemple moi quand je veux télécharger un fichier quel qu'il soit depuis l'extérieur je peux prendre le lien de ce fichier dans mon téléphone, je le copie dans mon téléphone dans l'application de mon NAS et boum ça se télécharge à la maison alors que je n'y suis pas c'est quand même super pratique pour des fonctionnalités comme ça le NAS comme vous le voyez c'est un truc qui va vous permettre de grouper un petit peu toutes ces informations, c'est cool mais la partie qui est top sur un NAS c'est que généralement il y a plusieurs disques dans un NAS alors effectivement il y a des NAS très simples avec un seul disque mais ce qui est bien c'est de tant qu'à acheter un NAS attendre un petit peu plus si on n'a pas les moyens mais prendre un NAS avec au moins deux disques sinon quatre disques ou cinq disques ou vingt disques après ce que vous voulez il y en a à foison et à tous les budgets surtout mais la magie du direct c'est que vous allez pouvoir avoir plusieurs disques et donc avoir une redondance sur vos données c'est à dire que si vous avez un seul disque vous mettez toutes vos données dessus c'est cool mais si ce disque plante vous n'avez pas de sauvegarde a priori alors que si vous avez deux disques vous allez pouvoir configurer votre NAS de la manière la plus intelligente selon moi à savoir avec un RAID de telle sorte que ce qui est écrit sur un disque soit recopié automatiquement sur l'autre de telle sorte que si un disque casse matériellement ça arrive réellement dans la vraie vie si un disque casse et bien toutes les données sont toujours sur l'autre de la même manière que si vous voulez faire augmenter la capacité de votre NAS mettons vous mettez deux disques durs de 2 Tera dedans et puis un jour vous vous dites bon ben j'ai un peu plus de moyens maintenant j'ai surtout beaucoup plus besoin de stockage donc je vais mettre des disques durs de 6 Tera vous allez enlever un disque ça va faire comme s'il était cassé mettre un disque de 6 Tera dedans les données vont se recopier sur le disque de 6 Tera enlever le deuxième disque mettre un disque de 6 Tera dedans boum boum vous vous retrouvez avec 6 Tera de stockage puisque je rappelle qu'on recopie les données de l'un sur l'autre donc on additionne pas la taille c'est 6 Tera le volume total d'un disque et après ce système là s'appelle un RAID il y a plein d'autres types de RAID différents par exemple chez moi je suis un RAID 6 et j'ai un NAS avec 5B RAID 5 on va commencer par le début RAID 0, RAID 1 RAID 0 on partage les copies des trucs c'est à dire que les deux disques font un seul et gros volume et on recopie pas les données de l'un sur l'autre les données sont partagées un disque dur pète vous perdez tout RAID 1 on va copier les données de l'un sur l'autre c'est le système de sauvegarde dont je vous parlais le RAID 5 lui va faire que sur 4 disques par exemple vous en perdez un c'est un peu technique il faut juste me croire sur parole vous en perdez un et s'il y en a un qui tombe pardon les données de ce disque là sont répétées sur les autres disques donc vous allez pouvoir reconstruire tout votre volume ce qu'on appelle une grappe toute votre grappe RAID en remettant un disque les données sont sauvegardées vous pouvez perdre un disque sur 4 disques si maintenant vous mettez enfin sur 4 disques sur ce que vous voulez ça marche à partir de 3 disques si je dis pas de connerie ou 2 disques 2 disques si vous mettez après un RAID 6 c'est l'étape au dessus vous pouvez perdre 2 disques et pour un RAID 6 il vous faut 4 disques a priori c'est à dire que sur 4 disques si vous pouvez en perdre 2 vous avez toujours vos données sur les 2 autres je crois que je vous dis pas de connerie ou alors c'est 5 disques bref dans tous les cas RAID 6 vous pouvez perdre 2 disques RAID 5 vous pouvez perdre 1 disque pourquoi configurer un RAID 6 plutôt qu'un RAID 5 tout simplement parce que quand vous allez reconstruire sur votre RAID 5 il y a un disque dur qui pète et au moment où vous allez reconstruire votre RAID sur le nouveau disque que vous avez mis dedans il y a de très fortes chances qu'un des autres disques pète également pourquoi ? parce que la reconstruction de RAID c'est un processus très intensif sur les disques donc s'il y en a un qui était défectueux il y a des chances que si les autres sont de la même série il y en a quand même un qui pète aussi d'où l'intérêt de monter du RAID 6 généralement on monte du RAID 5 et puis on pète un disque au moment d'une reconstruction mais ensuite on monte toujours du RAID 6 donc moi c'est du RAID 6 si jamais j'ai un disque qui pète je peux reconstruire en remplaçant mais j'ai toujours la latitude entre guillemets de pouvoir perdre un autre disque des NAS comme je vous le disais il y en a à tous les tarifs vous allez avoir par exemple des Synology DS100 quelque chose 115J qui commence à comme soit 110, 80, 90 euros il y a un seul disque pourquoi je vous parle de Synology ? parce que c'est selon moi la marque la plus abordable en termes 1 de tarif 2 de fonctionnalité et 3 d'ergonomie parce que c'est réellement très facile à prendre même pour quelqu'un qui ne connait pas un NAS Synology c'est vraiment vraiment très simple à utiliser si vous voulez jouer vous pouvez également jouer et faire des trucs très sympas avec donc chez Synology les NAS s'appellent DS Disk Station et ensuite c'est toujours 3 chiffres ou 4 chiffres le premier chiffre sur les modèles à 3 chiffres étant le nombre de disques donc un 115 ça va être la série 15 du modèle à 1 disque un 215 ça va être la série 15 du modèle à 2 disques un 415 ça va être la série 15 du modèle à 4 disques moi cas particulier c'est un modèle à 5 disques et là ça s'appelle un 1515 donc c'est le modèle 15 des séries à 5 disques là c'est un petit peu technique et ensuite chez Synology il y a plusieurs gammes il y a les gammes sans rien DS-115 DS-215 DS-114 DS-116 etc ça existe et ensuite il y a les modèles J junior entre guillemets qui sont plus légères donc plus abordables également en termes de tarifs mais moins performantes donc vous allez avoir les DS-115J DS-215J DS-415J etc et vous avez les versions plus qui sont les versions avec un processeur plus puissant que la version normale donc moi c'est un 1515 plus que j'ai mon processeur est plus puissant Anthony avec qui je tourne les podcasts XXL a lui un DS-415 plus donc 4B du modèle le numéro 15 du modèle 4B et plus parce qu'il a un gros processeur c'est le même processeur que moi même si c'est un modèle à 4B qui lui permet qui nous permet de faire de l'encodage et de chiffrer nos données à la volée par exemple ou de pouvoir même faire tourner des petites machines virtuelles dessus si vous avez envie d'aller un peu plus loin oui je vous parle de machines virtuelles parce qu'à la base des NAS comme les 415 plus les 1515 plus les modèles plus c'est quand même prévu pour de l'entreprise ça s'est démocratisé et ça arrive dans les maisons de tout le monde etc. depuis un bon moment mais à la base c'est quand même prévu pour de l'entreprise pour faire de la sauvegarde de données comme je vous disais tout à l'heure avec des systèmes de RAID on va tous écrire nos données dessus tout grouper dessus et on est tranquille il y a une redondance de ce NAS attention une redondance pas une sauvegarde c'est à dire que si ça prend feu si vous vous faites cambrioler vos données sont quand même toutes dessus et vous les perdez toutes il n'y a pas de sauvegarde à l'extérieur sur un autre site mais si vous êtes protégé contre la panne matérielle si jamais il y a un disque dur ou deux disques durs qui pètent comme je vous disais ici on a un Synology DS 1515 plus c'est écrit là il y a donc 5 disques et il y a derrière 4 interfaces LAN alors les interfaces LAN c'est Local Area Network c'est tout simplement les disques durs RJ45 qui viennent se connecter derrière ça s'appelle un LAN comme je vous disais votre réseau local chez vous donc j'ai les 4 les 4 ports RJ45 d'utiliser puisque je fais ensuite un truc qui est un peu plus avancé qui s'appelle de l'agrégation de liens c'est à dire que ces 4 ces 4 connexions RJ45 elles se comportent comme s'il n'y en avait une seule c'est à dire qu'en plus d'avoir de la redondance sur mes 5 disques ici c'est à dire que si j'enlève ce disque là mon NAS continue de fonctionner si j'enlève le deuxième disque mon NAS continue de fonctionner de la même manière ici avec mon agrégation de liens si je débranche un si je débranche un câble RJ45 il continuera de fonctionner un deuxième câble il continuera de fonctionner un troisième câble il continuera de fonctionner tant qu'il y en a un il va faire de là il va automatiquement se gérer pour que les données continuent de passer toujours et ensuite mon NAS comme je vous voyais est connecté à une time capsule qui crée mon réseau Wifi et mon réseau filaire dans l'appartement et c'est sur cette donnée que tout est stocké et ensuite vous avez un petit bouton alerte ici quand il y a un disque dur qui pète ou qu'il y a une mise à jour qui s'est mal passée ou un ventilateur qui marche plus etc vous pouvez directement tout administrer sur l'ordinateur ce que je vais vous montrer de suite sur l'ordinateur ensuite comme je vous disais c'est excessivement simple et c'est pour ça que je vous parlais de Synology parce qu'il y a un menu hop je peux revenir en mode basique et il y a une interface je me connecte à mon NAS ici que j'appelais Kilimanjaro donc Kilimanjaro.local tout simplement et je vais avoir ici des petites applications qui vont me permettre de faire fonctionner mon NAS comme je l'attends par exemple un gestionnaire de téléchargement pour lancer les distributions Linux etc tout ce que vous voulez télécharger directement depuis là sans avoir besoin de laisser un ordinateur tourner en permanence et vous allez ensuite avoir la possibilité soit en mode standard soit en mode avancé de venir jouer avec les éléments de sécurité les éléments d'électricité d'énergie etc la vitesse des ventilateurs tout ça créer des utilisateurs et gérer leurs droits de manière adaptée créer des groupes d'utilisateurs gérer le système de fichiers gérer également le principe de sauvegarde vous allez tout pouvoir gérer là si vous voulez mettre en place une Time Machine les dossiers partagés également qui vont être par exemple les films, les séries les photos de vacances les sauvegardes encore une fois Time Machine pourquoi pas vous pouvez créer un dossier ici et ensuite Quick Connect External Access c'est tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure depuis l'extérieur je peux me connecter à mon NAS sans aucun souci et de la même manière ensuite comme votre ordinateur il va y avoir des mises à jour logicielles sur ce NAS des mises à jour matérielles c'est à vous de les faire si vous voulez remplacer les disques durs dans la mesure où vous avez un RAID comme je vous disais encore une fois vous pouvez très simplement remplacer un disque dur par exemple précédemment j'étais avec des disques de 3 Tera et actuellement je vais monter des disques de 6 Tera pour remplacer ces disques de 3 j'ai donc 5 disques de 6 Tera ce qui fait un total de 30 Tera de disques mais comme je suis en RAID 6 ça fait que j'en perds 2 je perds donc merde j'en chie je perds donc 12 Tera sur ces 30 Tera il me reste donc 18 Tera de libre si je dis pas de connerie sur mon NAS et comme vous voyez ici j'ai 8 Tera d'utilisé 8 de libre ce qui fait donc 16 et pas 18 donc j'ai dû foirer mon calcul je vous laisse le refaire a posteriori voilà tout j'espère que cette vidéo sur les NAS vous aura permis de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne si vous avez des questions n'hésitez pas à les jeter dans les commentaires on a déjà parlé plusieurs fois des NAS sur locan.fr et il y a des gros passionnés qui se feront plaisir de répondre à vos questions si moi j'ai pas le temps d'y répondre mais juste de les valider et de manière générale si le sujet vous intéresse on pourra creuser peut-être un petit peu plus parler de réseau si c'est des trucs qui vous font kiffer n'hésitez pas pareil à suggérer des idées d'articles dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo et de cet article l'article est là pas pour faire joli lisez-le il y a des trucs importants dedans et si vous voulez acheter un NAS que le modèle que vous trouvez sur Amazon est moins cher que le modèle que vous allez voir sur material.net par exemple moi j'aime bien regarder sur material.net si vous avez besoin d'un paiement en plusieurs fois c'est quand même intéressant un NAS c'est une coquette somme le DS1515 Plus que j'ai en bas vaut 800€ je crois si vous rajoutez des disques en plus ça pique la magie d'un gros modèle comme ça c'est que vous pouvez très bien mettre quelques disques au début ou des petits disques au début et puis petit à petit quand les sous arrivent les remplacer moi par exemple comme je vous dis j'avais des disques durs de 3TB j'ai acheté un gros NAS j'ai mis mes disques de 3TB dedans et puis petit à petit j'ai remplacé mes disques de 3 pas des disques de 6TB quand je pouvais me le permettre d'un point de vue financier c'est totalement à vous de voir ça et c'est évolutif par contre si je peux me permettre quelque chose je vous déconseille de prendre un modèle à une B parce qu'il n'y a tout simplement pas de redondance à matériel comme je vous disais et le jour où vous voudrez faire évoluer votre NAS et bien vous serez toujours confronté à ce problème de merde comment je migre mes données etc les recopier sur un truc recréer un nouveau volume un nouveau NAS avec les réglages de préférence des personnes les utilisateurs les groupes les dossiers partagés etc c'est quand même un peu chiant donc si vous pouvez prenez un truc à 2B un NAS à 2B si vous ne pouvez pas attendez un petit peu pour prendre réellement un modèle à 2B au minimum 4B c'est le top c'est royal et puis voilà je vous fais des gros bisous donc comme je vous disais si vous le trouvez sur matériel.net feu sur matériel.net s'il est moins cher ou si vous voulez le financement en plusieurs fois si vous le trouvez sur Amazon c'est la manière la plus simple de soutenir le canne.fr vous tapez locan.fr slash Amazon ça vous redirige sur Amazon la même page d'accueil que d'habitude mais le lien que vous aurez sera un lien traqué pour locan.fr et du coup ça permettra de financer le site pour vous ça ne change rien c'est exactement le même tarif c'est juste qu'il faut taper locan.fr slash Amazon au lieu d'aller directement faire votre recherche sur Amazon je vous fais des bisous et je vous dis à très vite bye bye